Je vais vous parler de deux concepts, autorité et autonomie, qui sont souvent des concepts pas très bien compris ou mal employés dans le langage courant. Le concept d'autorité, et pour ça je vais m'appuyer d'abord sur une définition de Michel Serres, du regretté Michel Serres, qui nous ramenait à l'étymologie du mot de « octoritas », et notamment à ce « c » dans « octoritas », qui en fait venait à la base du latin « ogeo », qui veut dire « augmenter ». Et donc Michel Serres en déduisait que l'autorité c'est en fait « augmenter les gens », « augmenter l'autre ». Il prenait l'exemple notamment d'un auteur, un auteur de livre. Si vous lisez un livre qui ne vous augmente pas, qui ne vous apporte rien, balancez-le par la fenêtre plutôt que de le garder. Et donc l'autorité c'est « augmenter l'autre ». Et du coup comment j'ai de l'autorité ? En développant la capacité de la personne avec qui je travaille à être augmentée, à se développer et donc à être plus autonome. Et ça m'amène du coup au deuxième concept d'autonomie, qui est aussi un mot employé un peu dans tous les sens, sans vraiment comprendre ce que c'est. Et là je vais m'appuyer sur l'échelle d'autonomie de Jürgen Apelo, donc les sept niveaux d'autonomie qu'on utilise beaucoup nous dans nos formations. Avec du coup l'idée de sept niveaux, donc de dire il y a sept étapes, sept échelles. Les trois premières échelles qui sont plutôt de l'ordre, c'est le chef qui a le contrôle du comment, qui demande l'avis, mais c'est quand même lui qui dirige les choses. Le niveau du milieu, qui est dans un côté où on est vraiment par consensus à trouver la manière de faire sur tel ou tel sujet. Et les trois derniers niveaux qui sont plutôt de dire, c'est toi qui décide et moi je peux plus ou moins t'apporter un soutien. Mais c'est bien toi, donc mon collaborateur, qui va décider de ce qu'il va pouvoir se mettre en place. Donc l'idée de sept niveaux, c'est que ça peut s'appliquer sur différentes missions. Et selon les collaborateurs, on peut se définir à l'instant T, là tout de suite, où c'est que je veux être en termes d'autonomie et qu'on soit bien d'accord avec la personne avec qui je travaille. Et puis à demain, se projeter sur là où je veux me développer, là où je veux être augmenté en termes d'autonomie. Et donc ce qui permettra à la personne avec qui je travaille de sentir une autorité, c'est parce qu'elle me permettra cette augmentation.